bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne alors aujourd'hui revue d'une toile oraloa que j'ai eu en partenariat il s'agit de la toile la fécolibri de l'or filbon elle est tellement grande je peux pas vous la mettre dans le cadre donc elle fait 70 par 70 cm voilà une diamant carré et la 5 ab voilà et donc c'est la dernière toile que je devais vous présenter cet été voilà donc oraloa m'avait fait confiance pour trois toiles pour la période de l'été enfin printemps été et donc du coup je vous avais vu les trois toiles chaque toile je vous ai fait un unboxing je vous ai fait une préparation de toile je vous ai fait des blabla au minimum un blabla dessus pour la progression de la toile et la revue donc pour chaque toile donc les trois toiles vous avez eu quatre vidéos minimum dessus donc voici la dernière vidéo de la dernière toile voilà donc pour rappel je suis en partenariat avec oraloa je suis également en affiliation donc je peux vous proposer un code promo de moins 10% donc vous ça vous procure moins 10% et comme il est en affiliation je touche une petite commission sur votre le montant de votre panier vous ça ne vous coûte rien de plus c'est juste oraloa qui me verse une petite commission sur une cagnotte et grâce à vous tous j'ai une petite cagnotte et je vais pouvoir me procurer une autre toile pour pouvoir vous la montrer voilà ça permet de faire une petite participation à la chaîne et soutenir la chaîne et je peux vous montrer plus de toiles concernant la boutique oraloa donc je vous remercie énormément je remercie encore la boutique oraloa alors regardez moi cette beauté brillance top voilà on est début d'après donc le soleil se trouve sur mon pignon de maison donc là on est entre deux j'ai les deux baies vitrées derrière la fenêtre de la cuisine qui est juste ici donc là en fait il n'y a pas le soleil qui donne sur les baies vitrées ni la cuisine mais vous pouvez voir voir cette merveille voilà donc je l'ai faite en trois semaines voilà je me suis concentrée uniquement sur celle-ci du coup mes cases du mois sont mises de côté mais cette fois-ci je vais m'y atteler parce que comme vous le savez je participe à plusieurs défis celle-ci rentre dans le défi d'épais bulles dans la case flower power donc je ne sais plus quelle case c'est mais c'est la flower power donc il y a des fleurs et ça fait très estival comme comme toile voilà donc que dire magnifique des blocs autour même s'il y avait quelques confettis surtout du confetti dans les cheveux et les fleurs et je n'ai pas eu de soucis avec les symboles ni avec la colle je vous montre les déchets alors j'ai eu une DMC qui était particulièrement avec beaucoup de déchets mais j'ai eu assez regardez moi ces déchets donc les déchets c'est typique de la résine donc des trous sur le dessus des creux sur le dessous il y avait des excroissances il y avait des formes des excroissances des formes rondes comme ceci et beaucoup de trous voilà donc c'est vraiment des déchets typiques de la résine et comme vous voyez il y a beaucoup de beige en même temps c'était la couleur principale du fond et et j'en ai eu quand même pas mal alors est-ce que celle-ci est-ce que celle-ci il y a les enfants on n'est pas dans les vacances scolaires comme je vous tourne alors il y a cette couleur qui était majoritairement dans le fond vous voyez il y a énormément de couleurs de restes à contrario ce AB il reste très peu c'était assez aléatoire mais pour certaines alors en majorité je vous montre j'ai eu pas mal de restes voilà donc la majorité des diamants j'ai eu pas mal de restes alors c'est une vieille enfin c'est une vieille c'est une vieille toile quand même voilà donc j'ai eu quand même des petits restes voilà et pour certaines j'ai eu très peu de restes comme cette couleur là et j'en ai pas une autre qui était vraiment en ric-rac j'ai eu peur ça devait être celle-ci et celle-ci ouais j'ai eu très très peur d'en manquer et autrement je n'ai manqué de rien il y a ce AB aussi il en reste vraiment pas beaucoup mais sinon ce que je regarde il reste quand même pas mal voilà donc vous pouvez y aller il m'en manque pas je crois qu'il reste encore en stock de cette toile il me semble qu'elle est toujours en stock donc n'hésitez pas à aller aller jeter un coup d'oeil si elle vous intéresse des fois c'est bien de l'avoir terminée comme ça moi même quand je vois les toiles terminées je peux me décider en voyant les toiles terminées en me disant ah finalement elle est vraiment très très belle même si elle est très belle non faite mais c'est toujours bien de voir assez rapidement les toiles terminées comme ça on visualise mieux le final donc le reste des diamants AB il en reste quand même pas mal mais ouais comme je vous dis celle-ci celle-ci il ne fallait pas que je fasse tomber mon plateau quoi voilà vous avez vu tous les restes c'est quand même pas mal mais pour 2-3 couleurs moi j'ai eu un petit peu peur mais bon voilà n'hésitez pas si vous avez acheté la toile chez Oralvoie ils feront un plaisir de vous fournir les diamants manquants avec preuve photo qui vous en manque bien là il ne m'a pas manqué donc il y a juste eu une petite un petit souci avec une DMC avec énormément de trous mais mais ça ne va pas déranger puisqu'il y en a énormément donc voilà et tout ça je les garde en stock au cas où il me manquerait dans une future toile quelques diamants comme ça je n'ai pas besoin de redemander à Oralvoie plus tard voilà parce que ça ça peut arriver qu'on fasse sauter j'utilise beaucoup la pince donc pour des fois je les prends par 3 par 2 par 3 et des fois ça saute je les récupère ceux que je vois où ils tombent et puis d'autres ça passe à la poubelle donc c'est vrai que quand c'est une couleur assez dominante et que du coup il n'y a peut-être pas forcément assez dans le sachet et bien à force de faire tomber à droite à gauche et de l'aspirateur qui l'en mange c'est toujours bien d'avoir un petit stock à la maison enfin moi c'est pour ma part ce que je fais voilà donc de toute façon je vous montre les AB vous les voyez principalement tout ce qui est en surbrillance donc ça c'était de 550 vous en avez ici vous avez beaucoup de roses dans cette fleur-ci ici dans la tresse qui est ici dans la tresse qui est ici et vous en avez également sur le haut du colibri donc tout ce qui est blanc voilà donc c'est vraiment et vous en avez pas mal dans le fond ici là voilà tout ce qui est en surbrillance ici c'est du AB voilà donc de toute façon que dire à part c'est magnifique je suis contente de l'avoir réalisé j'espère que ça vous plaît de voir les toiles que j'ai en partenariat réaliser rapidement voilà je remercie encore énormément de fois les gens qui utilisent mon code je remercie énormément la boutique Oraloa pour ses merveilles n'hésitez pas à liker à commenter pour savoir si si elle vous plaît si vous l'avez déjà faite si vous l'avez en stock si elle vous donne envie n'hésitez pas à aller voir sur le site et n'hésitez pas à vous abonner pour voir encore plus de revues n'hésitez pas à regarder dans ma chaîne j'ai fait des playlists donc si vous adorez voir les revues des toiles terminées et bien n'hésitez pas il y a une playlist spéciale revues de toiles terminées comme ça vous pouvez vous régaler en voyant toutes les vidéos des toiles que j'ai terminées voilà depuis l'ouverture de ma chaîne voilà sur ce moi je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo salut tout le monde et je vous dis à très vite – Sous-titrage FR 2021